On parle d'un million d'albums vendus, bordel de merde. C'est pas plusieurs projets. C'est pas plusieurs projets, c'est un projet, c'est pas un single, c'est un... En fait, c'est pas fini, je suis encore là. En fait, on va en reparler, en fait. En fait, nous dis ce qu'il est là, monsieur dame. En fait, là, il écrit un million pour ce qu'il fait. Qui cherche, trouve, et qui trouve, supporte. C'est le message d'aujourd'hui. Les gens, il faut apprendre à comprendre. À faire des maîtres games et des faliers, Pupa, c'est facile à résoudre. Vous aviez vu les trophées. Des maîtres games. Est-ce qu'il fallait des disques ? Même des platines. Je ne veux pas parler de la musique. Je ne veux pas parler de mérite dans la musique. Je ne veux pas parler des spectacles de la musique. Les warions, ils ont amené les problèmes d'habitation et de la femme. Je veux parler de la femme des maîtres games et des faliers, Pupa. Également, habitation des faliers, Pupa et maîtres games. Puisque c'est là où vous voulez aller. On va partir là-bas. D'abord, je veux salutations et coucou à toutes mes soeurs et frères et les enfants, les neveux et les nièces qui me regardent à cette terre-ci. Puisque je suis l'oncle, je suis Muyomba. Wabato Toyoti. Je suis ici pour relater des réalités que les gens ne veulent pas dire. Et je sais que la vérité blesse. Si ça va vous blesser, mais tant que ça va vous rendre juste, ça va vous retourner à la réalité. Tant que ma vérité va vous dresser, je suis là pour ça. Il faut arrêter, il faut arrêter à insulter maître games. Maître games n'a en aucun cas insulté votre frère, son frère, notre frère aussi, Fali Pupa. Il n'a pas insulté. Quand vous commencez à parler des habitations, des femmes qui ne connaissent pas d'hommes d'hommes, la femme de maître games, allez sur les réseaux sociaux, tapez la femme de maître games. Vous allez voir, vous allez l'écouter, écoutez l'élégance de sa parole, l'intelligence de se dire. Quand elle parle, c'est une femme intelligente. Quand on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame, c'est ça maître games. Quand on dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame, il y a une femme forte, c'est ça d'aime d'aime. Quand vous allez comparer une femme qui a joué au rugby, une femme qui a joué au volleyball, nana ketchup, elle n'a même pas la forme d'une femme. Et le corps est dur, comme quelqu'un qui fait des musculations. C'est la dame là que vous allez comparer physiquement avec dame dame. Quand on parle de l'intelligence, est-ce qu'elle a l'intelligence d'une femme qui passe son temps après de se maquiller, qui n'a pas l'état de travailler, qui n'a pas l'état d'aider son mari. Elle passe l'état au Snapchat. Regardez votre femme Demetri Gims, elle a le temps de prendre soin des enfants, elle travaille, elle amène quelque chose à la maison. Pas comme... Mes chers amis, vous devez apprendre à respecter les gens, à comprendre les gens, à étudier les gens. Avant de faire vos analyses inutiles, vos analyses qui n'amènent rien dans la communauté, il faut savoir vous taire. Puisque vous n'êtes même pas capables à amener, à faire la différence entre les personnes. Vous aviez échoué de faire la différence entre Maître Gims et Fali. Ce sont deux personnalités différentes. Toutes les deux personnes, elles font de la musique. Mais il y a la personne qui a percé, qui a persévéré, qui a percé, qui ne donne que de la bonne musique, la musique intelligente, la musique intellectuelle. Pendant que l'autre côté Fali ne donne qu'une musique, une musique pornographique. Il n'y a que d'un coup service. La musique des enfants, la musique que moi j'ai toujours appelée courte joie. Une chanson qui vient à peine deux semaines, trois semaines, elle disparaît. Pendant que Maître Gims a des chansons, quand vous écoutez, jusque là tout va bien. Des chansons comme, des chansons qui s'appellent comme jamais. Il y a des chansons qu'il a chantées avec French Montana et Lil Wayne. Quand vous écoutez les chansons, les chansons vous ramènent, vous donnent la vie, vous donnent le courage de vivre. Mais les chansons qu'il fallait nous donner, ça nous donne la honte. Tu ne peux pas écouter la chanson comme service à côté de tes affaires. Tu ne peux pas écouter la chanson comme un coup à côté de tes affaires, c'est impossible. À moins que tu sois une personne dévergondée. Quand vous parlez de femme décédée, déjà la femme, on met Dem Dem ici, on met Nana Ketchap. Vraiment, vraiment les waro. Il faut vous dire. Dem Dem d'abord, la façon elle a grandi. Est-ce qu'elle a grandi comme Nana Ketchap? De la famille d'où elle vient, est-ce qu'elle est comme Nana Ketchap? Regardez, étudiez, lis d'abord l'histoire de quelqu'un. C'est une fille qui est d'abord, qui est récite dans la vie. Une fille qui est édiquée. Venie d'une famille édiquée. Mariée à un homme qui a de l'éducation. Mais Falli Poupa. Sa femme là, elle est venue d'où? Vous connaissez l'histoire sur les réseaux sociaux. Sarah Tola nous a déjà donné la biographie de Nana Ketchap. Femme de la rue. Je ne sais pas, de femme de couloir. Elle a quitté Falli quand elle était pauvre. Elle avait quitté Falli pour un blanc en Allemagne. C'est ça la femme, c'est ça. Et puis, ce qu'on voit, ce qu'on voit en train de faire cette dame là, c'est en train de faire des snapchats dans sa vie. Maintenant, quand on va comparer l'éducation de Maître Gims et Falli Poupa. Et Falli qui n'a même pas étudié. Vous voulez comparer ces deux personnes-là intellectuelles. Quand vous écoutez les chassons de Maître Gims, vous comprenez que c'est une personne qui est passée sous le bas de l'école. C'est un monsieur qui a été éduqué par des parents. Quand vous écoutez ces chassons, comparez aux chassons immorales de Falli Poupa. Comment est-ce que vous pouvez comparer ces deux personnes-là? Comment vous pouvez vraiment prendre du temps à comparer ces deux gens-là musicalement? Vous êtes des malades, mes chers amis. Vous allez parler des habitations. C'est là où vous devez revenir, vous n'êtes même pas intelligents. Il fallait courir, il fallait fuir. Allez vous cacher quand on parle d'habitation. La maison que Maître Gims vit, dans laquelle Maître Gims vit, sa résidence. Est-ce qu'il fallait une résidence? Est-ce qu'il fallait un domicile fixe? Parmi les musiciens que nous connaissons, c'est comme un domicile fixe. Quand il est en France, il dort toujours dans les hôtels. Quand il est au Congo, il est dans les hôtels. Maintenant, 10 mois. Même les concerts qu'il a faits à Pullman, on a montré ses répétitions dans l'hôtel, dans sa chambre de l'hôtel. Le monsieur que vous voulez comparer avec un monsieur qui a domicile fixe, vous voulez le comparer avec un monsieur qui n'a rien. Je vais vous dire ceci. Quand il s'agit des biens, des biens matériels, il loue beaucoup de choses, même ses voitures sortent de voitures de location. Le monsieur qui a un jet privé, maître Gims, jet privé, il va dans des places quand il veut. Il paie le tarmac, le taxi de jet privé. Ça va payer votre séjour de vie, votre loyer annuel. Vous, les gens qui incitaient les messieurs là. Regardez chez lui, il a des piscines, il a des travailleurs. Vous, vous avez quoi? Est-ce que Nana Ketchap, là, en Europe, est-ce qu'elle a vraiment les femmes de la maison pour les femmes de ménage? Vous qui êtes les vrais Congolais qui êtes en Europe, pourquoi vous n'êtes même pas capables à nous montrer là où Fali habite? Pourquoi vous n'êtes pas capables à nous montrer la maison de Nana Ketchap à France? Parce que c'est impossible. Et ça va faire honte de nous montrer la maison de Fali. Celle qu'on a vue au Congo, la maison qui a été brûlée au Congo, une maison nette, ça, ce n'est pas une maison. C'est une maison nette. Une maison nette, ça, ce n'est pas une maison. Quand on parle des maisons de stars, tu t'appelles numéro un d'Afrique. Regardez, mais c'est comme Econ. Il est africain de Sénégal. Va regarder la maison de Alpha Blondie. Parce que ces gens-là n'ont jamais dit sur le numéro un. Les coffins ne disent pas sur le numéro un. Mais toi, qui a toujours été dit que tu es numéro un, montre-nous seulement là où tu vis. Montre-nous là où tu vis. Maintenant, pour qu'on puisse te comparer à Maître Gims. Puisqu'on connaît là où Maître Gims habite. Toi, tu y habites où? Toi, tu y habites où? La prochaine fois, je vais commencer à montrer les maisons de Fali. Ça, c'est ma maison de Fali. Ça, c'est ma maison de Maître Gims. Puisqu'on va voir celui qui a raison. Maître Gims, c'était frère congolais. Il a dit ça, congolais. Né au Congo. Pourquoi vous allez vous apprendre à une personne qui donne seulement ses poids de vie? Eh, mais c'est qui donne son avis sur le Congo. Vous, pourquoi Fali Pou... Fais rigoler, n'est pas fâché? Pourquoi Inosbi n'est pas fâché? Mais c'est seulement vous qui êtes fâché. Ce qui veut dire que qui c'est ça, mon rêve, se mouche. Mes chers amis, je suis en train de vous relater des réalités. Fali a des problèmes mentaux, des problèmes spirituels. Il a besoin d'une délivrance directe et immédiate. Fali a besoin d'une délivrance directe et immédiate. À ceux qui m'écoutent, à cette heure-ci, si vous connaissez là où Fali est, prenez-le par force. Amenez-le à l'église. Prenez-le, amenez-le. On doit prier, on doit les délivrer. Parce que ce n'est pas possible. C'est inconcevable de s'attaquer à son petit frère, à un ami, un frère qui a montré le chemin. L'homme qui a fait quelque chose dans sa vie artistique. Mais aujourd'hui, poignardé. Aujourd'hui, insulté. Fali, tu n'es pas gentil. Fali, tu n'es pas gentil. Il faut être un homme. Il faut avoir des... Il faut avoir l'amour du prochain. Moi, je ne fais pas de longues vidéos. Je pense que le message est parti. Est passé également. Parler d'habitation, de la femme, comme on a insulté la femme de Maitre Gims, je lui ai montré que la femme là, ce n'est pas insulté. Il faut plutôt insulter Nana Ketchap. Si vous voulez insulter Maitre Gims, insultez plutôt Fali. Maitre Gims a ses parents. Il a sa mère. Il a son père là-bas. Fali n'en a pas. Maitre Gims a eu de la chance d'étudier. Fali n'a pas eu la chance d'étudier. Maitre Gims, avec sa musique, avec sa voix, la voix d'homme, la voix d'or, il a été capable de représenter les Congo sur les chiquets internationaux et il nous a donné les disques de diamants, les disques de platine, les disques d'or. Pas seulement un seul disque, mais plusieurs. C'est que Fali n'a même pas encore. fait. Alors, il faut savoir respecter les gens. Donner à chacun sa place. Chacun a droit et est libre de s'exprimer. Chacun est libre de donner sa passe, sa façon de voir les choses. On n'est pas obligé à s'aligner tous derrière Fali. Puisque Fali, il y a des fois où il est qui tube dans la route. Il ne sait même pas ce qu'il fait dans la musique. C'était parvenu. Il est venu chercher l'argent. S'il était riche, il ne serait pas aujourd'hui musicien. Mais pendant que d'autres personnes ne sont pas venus chercher de l'argent, ce sont des musiciens. Ils sont nés musiciens. c'est les dons que Dieu les a donnés. Il faut qu'on puisse mettre les points sur les yeux à chaque fois pour faire comprendre aux gens que tout le monde est congolais, tout le monde a les droits, tout le monde a les pouvoirs, tout le monde a une liberté d'expression, liberté de choix. S'il fallait choisir de trahir le Congo, il y a des personnes qui sont là pour protéger le Congo. Moi, c'est Guilmaz. J'ai choisi de ne jamais trahir le Congo. Si toi, tu choisis de trahir le Congo, ce n'est pas mon problème. Mais ça, c'est mon point de vie et c'est ma liberté de choix et ma façon de voir et de concevoir les choses. Je pense que la vidéo ici, je vais l'arrêter ici. Vous qui êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Suède, en Pays scandinave, partout, si vous aimez la vidéo ici, n'oubliez pas de la partager, de liker, de commenter puisque c'est la place organique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous car les choses évoluent bien. Bye.